re bonjour tout le monde re bonjour les guerrières connectez vous je reprends la suite de la guerrière quand on a eu du mal à à se coordonner dans le live connectez vous connectez vous on va reparler un des sujets de ces enfants là au sujet de ces enfants vraiment qui 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 marche dans la boue vraiment les parents je ne comprends pas connectez vous connectez vous venez on discute un peu encore c'est c'est vraiment terrible quoi faire marcher des enfants pareil dans de la boue c'est 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 terrible vraiment des petits des bébés vous avez vu l'image que la guerrière a partagé là c'était c'était horrible c'était des enfants donc vraiment yola revenez le loris van venez 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 des parents vraiment irresponsables quand des enfants vont rentrer des enfants vont rentrer et en de la boue pareil sur le corps comment est ce qu'il comment les enfants vont réagir je comprends pas on va vous montrer la vidéo c'est pas c'est pas quelque chose qu'on est ventre regardez je vais vous montrer la vidéo c'est tourné regardez regardez des petits bébés dans de la boue regardez regardez ce petit bébé à genoux pour du retard regardez 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 ces enfants tout ça c'est la terre rouge c'est de la boue regardez ces enfants marcher comme ça en rond pour aller dans les salles de classe oh regardez oh mon dieu et pour elle c'est toute la journée pareil dans la classe et tant tout mouillé et tant salle comment un parent peut accepter ça même un enseignant qui est un enfant regardez ces enfants sont à genoux comme ça parce que voilà soit ils sont en retard c'est pas vraiment sérieux au cameroun ça c'est au cameroun ça je pense qu'on peut apprendre autrement apprendre aux enfants être vraiment à l'heure ou voilà les punir comme ça ça enlèverait quoi ça changerait quoi est ce que ça empêcherait que ces enfants arrivent de moins en retard ce sont les parents qui sont responsables des enfants ça sert à rien de s'acharner ou de punir les enfants à la place des pas à la place de ce que les parents devraient faire c'est les parents qui préparent les enfants on sait pas souvent les enfants ils viennent de loin qui ont marché des kilomètres parce qu'ils aiment l'école les punir comme ça je ne vois pas ce que ça ça changerait à leur façon d'être quoi regardez regardez ça c'est j'ai pris ça chez yola regardez vous même coucou yola regardez des petits bébés là des petits bébés qui sont là qui ne demandent qu'à aller à l'école oh là là mon dieu regardez la petite regardez bonsoir à Josiane bonsoir à Josiane regardez dans la boue comment on peut regarder le sac de goûter il est encore plein ça veut dire que ça c'est le matin et une maîtresse regardez ce que vous faites aux enfants mesdames les maîtresses on n'est pas du coeur ou c'est comment comment on peut punir des enfants de la sorte comment on peut bonjour Maureen bonjour ma mort bonjour les filles bonjour non non comment on peut punir et oui on a lancé on a relancé regardez vous même ça c'est au Cameroun les filles regardez les salles de classe les enfants marchent à genoux soit parce que les enfants sont arrivés en retard pour aller se mettre dans les salles de classe écoutez regardez vous même les filles regardez je montrais au départ là avec les enfants avec encore le sac de déjeuner tout plein est-ce que c'est sérieux un parent vraiment normalement constitué ton enfant rentre dans un état comme ça qu'est-ce que le parent dirait il faut demander des comptes vraiment aux parents aux enseignants on en a vu un là sur la page de Zui qui est décédé maltraité par la maîtresse c'est pas vraiment sérieux je fais passer pour que voilà l'image revienne regardez regardez vous même une petite à genoux regardez tout le monde dans la boue à genoux à marcher à genoux comme des prisonniers regardez regarde le visage de cet enfant franchement ça c'est pas un modèle d'éducation ça comment on peut éduquer des enfants comme ça des enfants pareils au lieu d'écrire un courrier ou un mot aux parents vous vous acharnez sur les enfants vous même en tant que parents là laisserez-vous intervenir voilà rentrer vos enfants pareils de l'école les enfants viennent de loin de loin pour venir à l'école parce qu'ils aiment l'école il n'y a pas besoin de les punir de la sorte ils n'ont rien fait ils sont en retard c'est souvent voilà vous savez qu'il n'y a pas de taxi ou les taxis sont bondés ou en prenez vos parents faites un mot aux parents comme quoi les enfants doivent venir plus tôt à l'école le ministre de protéger les enfants qui est le ministre de l'éducation là-bas est-ce que le ministre de l'éducation va se prononcer pour des situations pareilles regardez l'état de la cour d'une classe d'une école qu'est-ce qu'il va dire le ministre de l'éducation et je pense que quand on avait interdit les services corps pour elle ça c'est une sévice ça ce ne sont pas des prisonniers nos enfants hein regardez hein ça va repasser les images regardez c'est pas des regardez comme des prisonniers à peine commencé l'école regardez elle a mal elle a mal elle a mal la petite au genou regardez j'ai juste on est même passé je voulais vous montrer le petit et son sac de goûter encore plein encore plein ça c'est le matin ça c'est regardez le sac de goûter il est plein encore ça veut dire que c'est tôt le matin regardez les petits le ministre de l'éducation dirait quoi ? oh mon dieu tous les ministères ce ministère inscrit aux abonnés absents vraiment il faut dénoncer ce fait c'est pas normal que les enfants soient maltraités comme ça parlez aux parents voilà de faire l'effort que les enfants arrivent à l'heure à l'école mais ne les faites pas ramper dans la boue comme ça pour rester toute la journée c'est la saison des pluies là vous voyez il y a la boue là il y a plein de boue ça veut dire que c'est la saison de pluie les enfants marchent dans la boue ils quittent partout ils sont mouillés ils vont rester toute la journée à l'école hein toute la journée mouillée à l'école parce qu'ils veulent apprendre pour acquérir un petit savoir et vous maltraitez vos propres enfants est-ce que vous vous aimez ? quand on aime sa personne on ne la traite pas de cette manière ce sont des bébés des enfants je pense c'est 4 ans 3-4 ans ça vous faites ramper les enfants à genoux comme des prisonniers vraiment comment on va s'aimer ? comment on va s'aimer ? vous voulez qu'on s'aime comment dans ce pays ? si les maîtresses qui sont censées donner l'instruction hein n'apprennent même n'apprennent pas à ces enfants à s'aimer eux-mêmes c'est ça là ça c'est de la saleté on parlait tout tout tantôt du du tétanos comment on peut faire ça ? c'est pas humain mais à ce moment là il faut qu'on laisse Dieu où il est c'est même une question de logique comme est-ce que toi humainement parlant tu peux faire ramper un enfant dans la boue dans cette boue là attendez que je vous remontre peut-être souvent on parle on croit qu'on exagère ou on dit n'importe quoi est-ce que vous oserez les filles vraiment en vos âmes et conscience laissez des enfants marcher regardez ça c'est la boue il pleut regardez les chaussures le goûter regardez la petite au fond en fond là en arrière-plan là regardez l'autre a ôté ses souliers pour pouvoir marcher regardez des enfants regarde ce visage d'ange là comment une maîtresse comment une maîtresse ou un directeur d'école souvent il demande aux enfants marcher vous êtes en retard c'est une question de logique au nord Cameroun merci bijou une maîtresse a frappé un enfant tellement que l'enfant est mort si les conditions de vie des enseignants c'est compliqué ne vous acharnez pas sur les enfants moi je me demande où sont même les parents les parents de ces enfants là sont où ? les parents de ces enfants sont où ? j'essaie de prendre Yola là j'accepte j'ai accepté ta demande ajouté c'est à jouer encore ma Yola les parents de ces enfants sont où ? non regardez hein que tout le monde voit vraiment les parents vous même sortez défendez vos enfants si vous attendez que les autorités viennent défendre vos enfants ça ne va pas se faire si vous attendez que les autorités viennent défendre c'est vous l'enfant là on dit quoi ? au pays là c'est le fer de lance de la nation c'est ça vos fer de lance que vous maltraitez vous torturez comme des prisonniers regardez regardez mon dieu ça vous fait pas mal quand vous voyez des enfants comme ça dans la boue sale regardez ça vous fait pas mal regardez cet enfant tout propre tout bien coiffé mais elle arrive à l'école c'est un instrument de torture les parents sont où ? comme tu dis Lolo pour les parents peut-être c'est même normal c'est les parents qui préparent les enfants pour les amener à l'école le matin regardez, regardez que les élèves soient en retard ou pas ? surtout des femmes Mayola tu réponds pas ma chérie vraiment ceux qui veulent intervenir envoyez vos demandes envoyez vos demandes les filles franchement on en a ras le bord dans ce pays et c'est comme ça en fait que la maltraitance commence ça crée voilà c'est un effet comment on dit ça domino ces enfants sont maltraités ils trouvent pas que ils trouvent que c'est normal ils vont trouver que c'est normal le fait qu'ils soient traités de la sorte ils vont trouver que c'est normal or ce n'est pas normal c'est pas comme ça qu'on traite ici vous ne verrez jamais des trucs comme ça ça c'est atroce excusez-moi c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal du tout vraiment faisons attention vraiment à notre façon d'agir soyons humains humains soyons humains non il faut que ça reste là l'image doit choquer ça doit choquer c'est le but c'est pour dénoncer aussi ça doit salut 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 vous m'entendez on t'entend très bien ah ouais c'est justement comme je disais tout à l'heure voilà c'est un peu ça c'est comme ça le 237 et puis les gens vont parler de Dieu Dieu n'a rien à voir dans tout ça Dieu nous a créés avec une intelligente une logique on doit faire prendre les choses par nous-mêmes exactement donc voilà Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de maltraiter l'autre voilà nous avons regarde nous avons une conscience voilà regardez c'est la nature humaine le coeur humain qui est méchant c'est né Dieu n'a rien à voir là-dedans dans la boue et dans quel état regardez regardez voilà c'est justement ça avec son goûter voilà regardez mon Dieu regardez ça ne choque pas les mères les femmes même les papas tombés regardez celui-là derrière qui n'en peut plus qui est tombé oh mon Dieu toute une journée comme ça ça ne dérange personne en fait je sais pas hier soir quand on a fait la science de travail voilà je me suis dit que je vais faire un tour sur la toile j'ai fait un tour et j'ai vu ça dit mince ce n'est pas c'est pas c'est pas vrai un truc comme ça et oh la la voilà et les gens n'en parlent pas c'est important c'est des enfants c'est des enfants c'est des enfants ils ne doivent pas être traités comme ça mais non les enfants ne sont pas responsables de leurs actes normalement ce sont les parents les adultes qui accompagnent ces enfants à l'école qui est-ce qui les reveille pour les laisser à l'école c'est les parents c'est comme ça qu'on traite le fer de lance de la nation la progéniture c'est la vision de demain ces enfants là pourquoi en maltraitant ces enfants comme ça là ? comment est-ce qu'ils vont agir demain ? hein ? s'il y a même une institutrice là dedans c'est comme ça que cette institutrice va maltraiter elle va dire c'est normal j'ai vécu ça j'ai connu ça il faut aussi qu'on perpétue cela est-ce que c'est normal ? il y a Bijou aussi qui veut intervenir je t'ai accepté mais Jeanne ils vont les enfants là ce qu'ils sont de recevoir là ils vont transmettre exactement la même chose c'est normal c'est normal on a cherché de midi à 14h c'est le seul repère c'est le seul repère qu'ils ont bonjour on nous donne que ce qu'on a reçu hein bonjour ils ont reçu la violence la maltraitance ils vont transmettre exactement la même chose exactement on va laisser Bijou parler sur moi vas-y ma bijou bonjour 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 salut ma chérie ça dit quand je parle de Dieu je me demande puisque les humains n'ont plus de coeur au Cameroun c'est bien c'est bien de dire s'il peut même venir raser ça on arrête de voir ça est-ce que ça vous est bon mon Dieu la société camerounaise est devenue tellement violente que la violence est partout mais une femme est censée être douce même si elle n'a pas on va même dire que celles qui n'ont pas qui ont donné la vie non il y a les femmes qui n'ont pas cette chance de donner la vie mais elles sont douces dans la nature de la femme c'est la douceur mais quand des femmes arrivent à ce niveau qu'est-ce que vous ne comprenez pas sûrement cette femme même vit dans un cadre violent à la maison c'est violent le transport en commun c'est violent c'est violent quand elle arrive à l'école elle verse sa frustration sur les enfants mon Dieu c'est ça les parents déposent les enfants à l'école ils rentrent à l'école c'est tellement difficile qu'ils n'écoutent même pas même s'ils voient l'image son cerveau ne capte pas que mon enfant est en train d'être qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez j'ai posté une petite vidéo ce matin sur la violence verbale dans les taxis mais les gens rigolent mais il faut comprendre quand tu vois les images tu vois comment quelqu'un s'emporte une femme s'emporte moins rien se demande mais attends qu'est-ce qui n'a pas marché ici on dirait que le Cameroun est devenu un asile psychiatrique à ciel ouvert à ciel ouvert mais c'est un asile de fou c'est pas c'est un asile de fou c'est vrai hein il y a une telle violence même dans cet acte là des enfants ça fait de la barbarie il y a la barbarie partout il y a au nord comment tu peux m'expliquer une institutrice peut taper un enfant jusqu'à casser le bras jusqu'à l'enfant suivre mort à l'hôpital comment est-ce c'est qu'un coup que tu donnes à cet enfant c'est une frustration elle déverse ses frustrations sur un bébé sur un enfant c'est ça mais c'est le plus con c'est que l'enfant est sans défense elle n'a pas déversé sa frustration sur l'enfant et bien malheureusement c'est vrai ce que tu dis mais est-ce que nous sommes encore dans une société tu parles dans les sociétés normales est-ce que nous nous sommes encore une société normale il n'y a aucune normalité là-dedans même regardez même l'environnement c'est quelle normalité là qu'est-ce qui est normal dans une école regardez on dirait même une prison ici il a mis encore la prison ici regardez le bâtiment regardez 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 hein dans une d'une toute la journée les enfants vont rester ainsi est-ce que ça choque des gens non c'est normal on voit tous les jours la violence les viols c'est c'est devenu à la limite quand tu entends une bonne nouvelle tu sursautes les gens se sont habitués c'est devenu normal voilà c'est ça le mal est devenu normal au 237 c'est exactement ça c'est le changement de valeur voilà ce qui est normal est devenu normal est devenu la normalité voilà ça ce n'est pas normal ça c'est à décrier vraiment ils refusaient même d'apprendre envoyer ça aux enfants qui donnent la boisson à un enfant peut-être là-bas ils ont répondu grand-mère tout le monde faisait ça maintenant les mamans d'aujourd'hui qui ont appris que l'alcool n'est pas bien pour un bébé une femme enceinte ne doit pas boire même un verre d'alcool quand tu veux même dire ça ils ne veulent même pas apprendre donc le cookie n'est pas normal il y a une façon de dire ça pour les gens la norme est devenue quoi ils ont une façon de dire ça c'est ça et nos blogueuses là nos blogueuses qui sont mères d'enfants maman quand vous voyez ça les grandes blogueuses de la toile camerounaise vous me dites quoi mesdames là regardez les petits enfants dans votre pays voilà le Cameroun hein regardez dans la bourse vraiment les filles vous ne pouvez pas sortir dénoncer ça regardez ça peut être vos cousines vos petits cousins vos neveux vos nièces restocker regardez les filles vraiment non moi ça moi ça m'a fait mal j'ai eu du mal hier ça à dormir moi par rapport à ça il y a de quoi c'est pourquoi j'ai appelé pour intervenir mais c'était pas possible regardez 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 hein on n'invente rien hein parce que vous avez dit voilà c'est ça la terre rouge du pays là c'est ça regardez regardez c'est ça on n'invente rien regardez c'est elle elle est déjà fatiguée de romper regarde le regard vraiment agar qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça l'autre a retiré ses chaussures regardez cet enfant regardez mais c'est des bébés jean c'est des bébés hein c'est des humains ces enfants c'est des bébés c'est des bébés c'est moi ça me fait le coeur de voir les choses comme ça donc euh c'est moi qu'on parle du japa qu'on parle des trucs à dormir debout regardez voilà la réalité voici notre réalité le quotidien que nos neveux nos nièces vivent au 237 c'est ça hein on rend là comme des prisonniers encore s'ils marchaient s'ils étaient debout mettre quelqu'un à genoux mais c'est le rabaisser c'est la rabaisser c'est rabaisser cette personne plus bas que terre ils vont te dire qu'on a toujours vécu comme ça non mais c'est chaud chance même avant on n'avait même pas les cases là pour l'école dans ce cas il faut même les tenues on marchait on marchait nickel faut pas que Facebook nous bloque même les tenues on n'avait pas on n'avait rien on était nu hein dans la forêt on n'avait pas on n'avait pas on est en 2023 2023 2023 mais tu veux est-ce que les enseignants sont formés les enseignants ne sont pas formés je vois ici pour être professeur des écoles il faut au minimum 3 ans d'études on t'apprend des enfants on t'apprend comment canaliser voilà comment canaliser ta colère vis-à-vis des enfants est-ce que nos enseignants sont formés si quelqu'un s'est écrit peut-être là je sais pas moi quel diplôme il peut avoir un oncle allez on lui donne une place c'est normal que les choses comme ça arrivent ils ne sont pas formés c'est exactement c'est normal c'est normal qu'il y ait des dérives mais on achète des places et qu'on n'est pas formés pour faire ça c'est normal qu'il y ait des dérives mais on a quand même ils sont pas formés non le coeur là on regarde ici on regarde le Celska comment on appelle ça le truc qu'on prend à la police la c'est pas le casier judiciaire on a l'occasion le casier judiciaire voilà on regarde tu n'as pas eu des antécédents des violences ou bien des attouchements avec les enfants et tout ça on regarde tout ça pour déjà bien sûr que ça peut arriver ici mais on fait déjà un grand prix pour voir si c'est quelqu'un de stable on fait déjà on diminue on diminue déjà mais chez nous n'importe quel fou peut faire n'importe quel métier il suffit d'avoir un peu d'argent et on a là c'est ça dans les dérives comme ça tout est à exactement c'est ça c'est ça c'est ça Emmanuel et les enfants vont trouver que c'est un comportement normal et ça va se reproduire et bien voilà mais même nos grandes blogueuses la regardez vraiment vous n'avez pas pitié de cette enfance c'est là est-ce que nos grandes blogueuses dénoncez ça s'il vous plaît les blogueuses de la gloire glorieuse regardez ça peut être vos enfants vos beaux enfants qui marchent ici en Europe dans de beaux vêtements de beaux sacs propres regardez c'est humain ça de traiter de regarder cette petite là elle comprend rien ça me touche vraiment ce regard comme tout samarounais devrait dénoncer pas seulement les blogueuses même quelqu'un qui est même qui est sur facebook devrait dénoncer parce que si tu as des enfants c'est même pas seulement les blogueuses et les filles quand je suis passé devant le truc du gars là je sais même pas si 3-4 personnes ont partagé les photos moi j'ai même pas vu c'est quoi j'ai dit je sors là j'ai dit que c'est même pas 3-4 personnes ont partagé même pas si je pense pas comme Nounou dit là l'éducation c'est comme la santé on le fait avec passion et amour on peut pas faire quelque chose parce qu'on a forcé on t'envoie je sais pas moi en brousse enseigner un enfant tu ne dois pas traiter cet enfant comme ça certes c'est le village ou c'est la brousse comme tu veux mais c'est pas l'enfant lui-même c'est un enfant c'est un être humain regardez avec son sac de goûter tout plein Georgette c'est au Cameroun c'est au Cameroun c'est au Cameroun tu peux me faire descendre ma chérie c'est tout ce que moi je fais merci vraiment on a notre téléphone avant de te faire descendre vraiment des trucs comme ça relayons, partageons on a des pages on a des s'il vous plait je n'ai même pas vu ça c'est maintenant que je vois vraiment c'est à partager parce que c'est triste ça peut être regardez c'est triste une société où il y a la violence personne n'est épargné même ceux qui pensent qui sont à l'abri personne n'est épargné personne n'est épargné une société où la violence règne même si tu as une grosse ville là avec la barrière de 5 mètres ils vont te trouver là-dedans mais oui mais on a vu au Brésil non dans les favelas là et ils vivent comme ça à cloîtrer chez eux en croyant que oh non c'est les quartiers des pauvres et tout ça la violence elle les attrame même à leur portail donc certains ils regardent ça regardez ils se disent je ne suis pas concernée moi je vis bien ils se trompent c'est un leurre c'est un leurre c'est un leurre des écoles magnifiques merveilleux dans une rue bananier nul n'est à l'abri nul n'est à l'abri nul n'est à l'abri nul n'est à l'abri je suis un les grandes victimes de tout ça c'est les enfants et les enfants et les femmes voilà regardez c'est vrai maillot la fois ils vont finir avec cette cette population faible n'essaie pour se retourner vers ceux qui sont les plus forts nul n'est à l'abri ah ça une fois ils vont dire que bon on va aussi chargé de goûts c'est même comment tu sais à force de faire trop quelque chose après ça te dégoûte il faut aller et et comment ça aller voir ailleurs explorer explorer ils vont les trouver là-bas dont nous avons tous intérêt à dénoncer arranger la situation sinon bonne chance vraiment on a noté le temps des situations comme ça filmer mettez sur la toile dénoncer c'est comme ça qu'on va se sauver si vous attendez que soit le gouvernement qui fasse l'école s'ils devraient déjà tous les maîtres et maîtresses de directeur là ils devraient tous d'être au nous avec ce comportement on fait pas ça dans la boue toute une journée parce qu'on va dire c'était c'était en fin de cours non attendez je vous montre il y a un petit lait son sac de goûter vous allez voir mais oui c'était la matinée c'est le matin ils sont arrivés en retard c'est le matin donc ils vont passer la journée avec la boue sur tout le corps la boue regardez voilà son sac de goûter là qui est tout propre là hein ça veut dire que c'est le matin les enfants sont tout propres encore regardez elle va cet enfant va passer la journée à l'école avec la boue sur le corps collé partout avec les mains sales elle va écrire comment ça me dépasse ça me dépasse ça me dépasse et pour suivre son idée les parents doivent prendre leurs responsabilités c'est bien pour le faire exactement mais il faut assumer où sont les parents de ces enfants où sont les parents où sont les enfants tuer leurs enfants ça ne leur dit rien rien que ce groupe ces petits enfants ce petit groupe là imaginez tous ces petits parents là se mettent ensemble ils vont faire du bruit mais ils ne sont pas qu'ils se mettent mais non ils sont couchés chez eux ils attendent qu'un humain nous dénonce que nous nous dénonçons non chacun doit point quand ça n'a pas de faire des enfants il faut être capable que ce soit le bien ou le pire je dois être responsable exactement ce qui arrive à leurs enfants tu vois pourquoi tu te dis bien tu ne dis rien que tu as goûté peau mais ma bijou c'est même les parents aussi souvent qui tapent tu râmes ça comme ça on te bastonne on est hein t'es allé à l'école les naniani hein ils vont dire quoi parce qu'ils n'ont pas le cran le courant les mimbans pour attraper les professeurs là pour demander des explications si tu ne veux pas prendre mon enfant à l'école en cours renvoie le mot à la maison ok si c'est trop haut pour toi si tu s'enlèges quelque chose à ta je veux mon enfant tout le monde a démissionné on démissionné tout le monde a démissionné tout le monde a démissionné et toi tu dis que les blogueuses vont même démissionner vont même admettons même que les blogueuses dénoncer si les parents n'agissent pas on fait comment non maman chaque victime sa famille devrait se mettre devant et debout et debout c'est comme ça que ça se passe exactement c'est l'autre pour le bébé on a ouais on a crié elle est venue dire qu'on a pas volé son bébé on a fait quoi ? on a fait quoi ? c'est bien sûr que chacun doit chacun doit faire sa part sa part pourquoi pas juste dire que tel va faire tel va faire il faut que chacun fasse sa part exactement si chacun faisait sa part c'est qu'on n'arrive pas à ce niveau là c'est ça les autres se croiser les bras ils attendent que d'autres fassent à leur place alors que ça les concerne ça concerne tout le monde chacun doit faire sa part chacun doit faire sa part allez les filles bonne soirée bonne soirée je te dis donc à toi aussi ma bijou merci pour ton intervention bijou mais c'est chacun en faisant sa part que ça fait effet boule de neige mais si on attend tout que ce soit x ou y qu'ils fassent ce qui nous concerne ça ne marchera jamais il faut que chacun fasse ceci ils mettent le sien exactement pour que les choses avancent il y a georgette qui va intervenir je vais la prendre aussi moi je vais descendre ma jeanne ok attends georgette viens je vais descendre si je pourrais non moi je peux me faire descendre vas-y ma belle vas-y c'est 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 horrible vraiment venez vous exprimer on a vraiment une grande âme dans nos mains là hein vraiment non il faut qu'on mette ça comme ça ça va choquer il faut qu'on mette ça les gens doivent voir ça les gens doivent voir ça c'est pas normal j'ai envie de georgette encore les gens doivent voir ça c'est pas normal vraiment j'ai envie de georgette c'est hallucinant toi me regarder vraiment il faut quand même avoir du coeur pour 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 punir des enfants de la sorte bonjour georgette bonjour georgette oui bonsoir je la vois un peu roquette mais c'est un sujet sensible bonsoir la famille bonsoir georgette je pense que ça c'est que c'est que les maîtresses des écoles des villages la font aux enfants moi c'est comme à mon avis c'est une forme de frustration que ces enfants vont grandir avec bien sûr regarde regarde ce regard la douleur de la méchancité parce que les maîtresses là le douleur le douleur que le fait que que l'état le fait subir ils transmettent ça c'est indirectement aux enfants en faisant ce jeu de 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 tortue de tortue merci je suis d'accord avec toi de la violence je suis d'accord avec toi les enfants les enfants peut-être qu'ils habitent ils arrivent à l'école ils doivent aller à l'école à huit heures sept heures peut-être qu'ils n'y a pas à côté de l'école les enfants vont des kilomètres et des kilomètres à pied bien sûr les routes brueuses dans les routes les routes brueuses avec la pluie déjà ce qu'ils peuvent déjà arriver à l'école c'est déjà mieux c'est déjà mieux c'est déjà mieux tout ça c'est quoi ça ? hein ? c'est quand même quitté chez elle à cinq heures pour venir à l'école marcher dans les pistes et je rappelle que l'école commence à 7h30 au Cameroun donc souvent c'est vrai il fait un peu jour souvent mais les gens les enfants viennent de loin comme je le disais il n'y a pas de route les routes brueuses passées par les champs et tout pour arriver à l'école pour chercher à accueillir un savoir savoir l'enfant arrive dans cette il va apprendre comment je comprends pourquoi le taux d'administration est élevé dans les zones rurales on peut pas continuer comme ça ça c'est quelque chose de maltraitance les enfants sont traumatisés à vie ils vont grandir avec le traumatisme là oui parce qu'on dit toujours c'est le gouvernement c'est vrai ils sont responsables mais les parents aussi à un moment donné doivent prendre leurs responsabilités ils doivent prendre leurs responsabilités je ne te permets pas l'école a des kilomètres on est six enfants on est à 7h même à 8h c'est trop c'est trop c'est trop il n'y a pas de transport scolaire donc il faut bien rappeler ça c'est à dire que d'abord la douleur d'abord de marcher à pied jusqu'à et après venir encore souffrir comme ça c'est un matouille c'est un matouille c'est un matouille la douleur regarde ce bébé Georgette regarde maman un bébé qu'on porte encore à la maison ouais c'est bien c'est bien le manque d'éducation c'est quelque chose qui est comment est-ce qu'ils peuvent pratiquer les horaires d'école comme dans les villes où les gens ont les motos et les voitures au village on ne peut pas voir les mecs horaires si le corps commence à 8h on a même dit qu'à 9h si les enfants sont dans le temps bleu le temps que ceux qui habitent dans les colis là bas descendent ceux qui habitent dans les vallées et tout ça arrive et sans compter que les enfants comme s'ils font comme ça et demain c'est eux qu'ils vont aller cultiver dans les champs des maîtres là bas dans les villages ouais Seigneur aller récolter tant que c'est la récolte ils envoient les élèves récolter les haricots les haricots récolter les maïs les enfants deviennent des esclaves et comme je sens il n'y a pas de route il n'y a pas de route parfois les enfants restent bloqués dans les embouteillages ou ceux qui sont même encore qui peuvent avoir la moto imagine toi imagine toi ces photos quand les étrangers voient ça ils disent que mais eux-mêmes là ils sont vraiment des animaux donc ils ne vont jamais grandir et nous si on vient se plaindre on nous imagine on nous fait ça en 5 ans comme moi ma petite fille qui est ici va pas gêner comme ça vous imagine mon enfant comme ça ah non moi je finis quand ils disent qu'ils ne peuvent pas accepter ça c'est clair ma fille comme ça on va nous voir là-bas c'est ça que j'ai dit là c'est vrai qui m'a même dit que c'est au village qui me prouve même que c'est au village rien ça peut être partout même au centre-ville on a des écoles comme ça boueuses remplies de boue regardez où on m'apprête des enfants les enfants doivent regarder regardez regardez c'est ma présence comme ça regardez vous voulez ça me roule fait jeanne ils veulent offrir une éducation aux enfants sans matériel sans structure sans structure vous n'avez pas de structure vous voulez exiger tes horaires et de l'éducation aux enfants sans structure hein les enfants qui vont à l'école à 8 à 7 heures ils ont les bus ils ont les voitures ils ont la capacité d'adaptation et même Georgette ici là les écoles sont de proximité l'école maternelle tu n'inscris pas ton enfant en dehors de ton école de ton quartier dans chaque quartier une école maternelle une école primaire chaque quartier je dis bien donc l'école est toujours à côté l'école c'est maximum 10 minutes pour ceux qui habitent à l'extrémité du quartier comment on va faire pour changer la mentalité la mentalité des Camerounais je ne sais pas comment on va faire mais pas les Camerounais ne venez pas pour les un an de deux il a vraiment foutu la merde mais c'est incroyable est-ce que tu penses qu'au 28ème siècle on peut encore traiter les humains comme ça regarde regarde les bébés eh mon dieu mais je dis que c'est marqué à l'école comme ça je ne sais pas major quel que soit le cas ça peut être en ville comme au village parce que même en ville souvent c'est un pas il n'y a pas de bitumine il n'y a rien l'école est comme ça terrain vague regardez regardez regarde ma majorjette ça fend le coeur wow mon dieu comment vous pouvez comment pouvez-vous laisser vos enfants parents comment pouvez-vous laisser vos enfants comme ça même les enseignants quelques heures laisser des enfants comme ça toute une journée sale les tenues sales les tenues grosses pour aller à l'école oui ça fait ce genre de comportement que j'ai lu en commentaire la bâche du manteau comme moi dans une dans une un centre de formation pour la médecine je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu ça sans maman que les filles se déshabillent le gars maman n'y avait pas beaucoup un peu de mannequin pour faire ça là-bas oh mom Oh, maman. Mais oui, j'ai vu ça. Hein? L'école de formation en soins infirmiers, la grâce. Ça, on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ça, c'est du voyeurisme. C'est pas un centre de secteur. C'est du voyeurisme. Même ici, en soins infirmiers. Oui, c'est du voyeurisme. En soins infirmiers. On ne se déshabille pas. J'ai fait ma formation. Personne ne se déshabille un coup. Ça, c'est atteindre à la pudeur, à la nullité. Il ne faut pas vous déshabiller. J'espère que les étudiants sont assez conscients pour ne pas s'être déshabillés. Allez faire des attouchements sur les étudiants en plein jour comme ça. Et des grands gaillards, des pères, des mères, même des jeunes. Allez se déshabiller pour qu'on ne regarde pas souvent. C'est comme si c'est de la pédophilie, de la césse sexuelle. C'est une forme de pédophilie, maman. Mais lui, c'est comme ça que les dérives là arrivent. Comme ça dit la Manonou. Les tous pas. C'est comme ça. Oui, oui, oui. Ils font tout. Ils font tout pour initier. Ils veulent étudier. Ils veulent étudier. Oui, oui, oui. C'est pour initier. C'est pour initier. Pardon. Un corps en vie. Un corps en vie, en mouvement. On n'a pas besoin de l'étudier. On étudie les gens sur les mannequins. Il y a les mannequins. Même l'anatomie, il y a les dessins et tout ça là. Et les étudiants vont se déshabiller, Josiane, parce qu'ils ne sont pas assez réfléchis. Ils n'ont pas assez, je ne sais pas moi, de maturité pour se dire non. Je ne veux pas. On a un droit quand même. Ils veulent tellement réussir qu'ils ont peur qu'on doit les chasser. Mais pas à tous les filles. Ils ont la pression. Ils ont la pression. Apprenons à nos enfants, à nos jeunes de dire non. Le consentement, on ne peut pas réussir à tout, avec tout et pour tout. On ne peut pas demander aux adultes de se déshabiller pour faire l'anatomie sur les gens. C'est dans quel monde? On est dans quel siècle là? C'est clair. Quand j'ai lu ça, j'ai été scandalisée. C'est du manteau. Qui a fait parler de ça? je ne sais pas. Jeanne, aujourd'hui, il y a un cours d'anatomie. Cinq garçons finus, cinq filles, cinq filles, cinq garçons nus. Après demain, c'est trois garçons nus. Cinq filles. Pour en étudiant, quel qualité d'anatomie en soins infiniers? Nous, on ne connaît pas la qualité. Ici, on ne connaît pas ça. L'école doit être une école sectaire. C'est pas simple. Mais c'est aussi aux jeunes là de comprendre qu'il y a des trucs qu'on ne fait pas. Mais qui va leur apprendre le consentement les jeunes? Est-ce que quand ils sont dans les écoles on les lave le cerveau dedans ou bien on les interdit de parler? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Les jeunes filles là-bas, c'est quoi? On les inoptise là-bas ou c'est quoi normal? Moi, je ne comprends plus rien. Ouais. Excusez-moi. Mais il paraît quand même qu'il y a quand même certains là qui ont dénoncé parce qu'ils ont trouvé ça bizarre. Mais c'est trop bizarre. On ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on va encore leur demander demain? On ne fait pas l'anatomie comme ça. C'était dans les années combien? 1700 et quelques ici là. Quand on faisait même les études sur des personnes humaines vivantes. Et encore, c'était des cris. On ne fait pas ça. Et c'est le truc infimier. Ce n'est même pas la médecine. La médecine ici là, c'est les corps, c'est les cadavres. Quand on donne ton corps à la science, tu dis oui pour qu'on puisse étudier. Ce n'est même pas les uns et les autres qui se déshabillent chacun le tour pour aller se mettre à nu comme ça pour une éventuelle étude. Non. Yeah, maïs. C'est bien. Les études vont là-bas dans un centre de formation. Je trouve que c'est pour être infinière ou quoi comme ça. Oui, c'est fait. Comment on déshabille les gens? Hey, maïs. Je donne la grâce. Si vous aimez la plus, on va vous faire la plus. Je vais m'appeler ma petite nièce. Tout à l'heure, je vais m'appeler ma petite nièce. Je vais m'oublier. Je vais m'appeler pour maman à l'école qu'on vous demande de vous déshabiller. De quel programme tu parles? C'est quel programme tu parles, Emmanuel Dissola? C'est un programme mis en place. Rien de nous voit à l'horizon. Quel programme? Je comprends. C'est quel programme? Ma, attendez, il faut que j'appelle ma ma nièce pour savoir parce qu'elle sort bientôt là. elle va être infirmière là. Je veux lui demander si on ne fait pas ça. Tu n'as pas besoin de ça pour être infirmière, pour travailler sur les gens. On ne fait pas ça. Mais ma ma nièce. On ne fait pas l'anatomie découpage, dissécation, machin, tout le monde. Moi, je ne peux pas aller parce que je l'ai fait ces études. On ne fait pas ça. Mais jeanne, toi, tu as fait ça, non? Mais oui, est-ce qu'on fait ça ici? Là, tu as fait comment? Tu as dit à qui c'est déshabillé? On ne s'est pas demandé si c'est déshabillé là-bas. Jamais. Mais non, c'est sans avoir de voix. Jusqu'à Emmanuel, Emmanuel, il se l'a dit que quoi? Que c'est un programme mis en place. Un programme mis en place. C'est un programme. C'est la création de programme là. Donc, construire les... Regardez les enfants qu'on punit là, hein? C'est ça pour mettre en place. Pour faire quoi? Pour changer quoi? C'est pour mieux sonner les gens au Cameroun. Avec ce qu'on voit là. Mais maman, avant d'ouvrir le code de sport, formation, avant de vous une code de formation infimée là. Mais achetez le matériel. Vous n'allez pas prendre le temps pour le cobalt. Ceux qui vont aussi donner les 500 000 ou quoi que ce soit. C'est votre problème. Vous êtes... Achetez le matériel. Achetez le matériel. Mais c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Franchement. Mais c'est... C'est un programme. Je ne parle pas de programme mis en place. C'est un faux programme. Rien de nouveau à l'horizon. Tu trouves normal que tu avais ta fille à une code de formation. Je vois ça. On le dit des cartes. Et tu dis rien de nouveau. Moi, c'est chouette. N'abusons pas. Tu sais que même les bébés là qu'on voit là. On va aussi là dire mettez-vous machin truc. Qu'est-ce qui est même impossible là-bas dans le pays là. Regardez comment on trait des enfants. Regardez. On trait des esclaves. Même à l'époque de l'esclavage n'était plus comme ça. Vich ! C'est souillant. Pardon, moi je vais arrêter. Ça me dégoûte tellement. Maman, c'est quoi ? Et je vais maintenant prenner à nos enfants le consentement. C'est ma voix. Maman, pardon, je vous laisse chouquant. Pardon. Maman, c'est... Appuie-toi. Je te descends. Merci d'être venu. Hein, regardez. Non, il faut que cette image s'arrête. Ça doit choquer. Si ça peut faire bouger les lignes, allons-y. On ne peut pas vraiment la famille vraiment dénoncer en parlant. On ne peut pas laisser des trucs comme ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut parler. On ne va pas s'étouffer avec ce qu'on a dans le cœur ou dans le ventre. Il faut parler, dénoncer, regarder. Vous voyez, vous-même, vos enfants faire ça, marcher comme ça. On peut punir un enfant, mais quand même, il faut pas... Il faut que ce soit quand même un degré acceptable. Hein ? Toute une journée sale, sale. Non, regardons. Apprenons à nos enfants à 10 noms. Le consentement dès l'enfance. C'est ça qui va empêcher qu'il y ait des dérives pareilles. Dans une école de formation en soins infirmiers, on ne peut pas demander aux étudiants de se déshabiller tout nu pour une question d'anatomie. C'est pour voir quoi ? Hein ? Quand on se déshabille, même l'anatomie, c'est pour voir les choses à l'extérieur. Et quand on fait la dissécation là, ici, là, c'est sur les grenouilles au collège. On dissèque les grenouilles pour voir ce qu'il y a dedans à l'intérieur. Oh, il y a des livres, ça suffit, il y a les images pour voir tout ce qu'il y a à voir dedans. Vraiment, soyons vraiment conscients de ce qu'on fait. Sachons, on dit non. on va dire oui, c'est la pauvreté, oui, j'ai payé 500 000 pour l'école. Mais ça ne permet pas tout. C'est vrai, au TES, on a trop supporté, mais est-ce que les parents même ont supporté ce mouvement-là ? On a trop supporté. Hein ? Les conditions de nos enseignants, ça n'a, tout le monde était indifférent, non ? Voilà maintenant la dérive. On met vos enfants nus maintenant dans les écoles pour faire, pour étudier la science. Maman, même les cobayes, on respecte. Les cobayes, c'est tous les êtres morts. Personne n'a apporté un quelconque soutien, aucun parent n'a apporté un quelconque soutien à des enseignants. Vos enfants, depuis, ils ne vont pas à l'école. Il y a certains lycées-là ou collèges-là qui sont mortes. Donc, années scolaires blanches comme ça. C'est pour ça la frustration des directeurs, des enseignants. Ech, non. Moi, je vais couper la famille parce que là, c'est trop. Comment on dit ? On a, nous sommes responsables de nos choix. Même ça là, c'est les parents qui en sont responsables. Sachant dit non. Sachant dit non à l'injustice face à quelque chose qu'on ne comprend pas, disons non. ce n'est pas normal. Bon, la famille, je vous laisse. On a passé un bon moment. Je dis, comme quelqu'un avait dit, je pense que c'était des coloniaux qui avaient dit, nos téléphones sont des armes. quand il y a quoi que ce soit de moche, d'incompréhensible, sachons, voilà, filmer et mettre sur la place publique pour dénoncer. Sachons dénoncer et c'est nous qui devons prendre la main nos vies, la vie de nos enfants. personne ne le fera à notre place. Ceux qui sont en haut là dans le gouvernement, ils vivent bien, leurs enfants sont bien, ils deviennent des sous-préfères, ils viennent faire des études en Europe. Après, c'est eux qui vont venir encore gouverner vos enfants. Donc, vos enfants seront toujours la proie. Battez-vous pour vos droits. Comme Ismaël l'a chanté, ce que tu n'as pas pu retenir avec tes mains. Ce n'est pas avec tes larmes que tu le feras. Donc, agissons. Bonne soirée.